Pour le plus grand regret de tous, la chasse au cocolitophore est maintenant derrière nous. Une partie de la Dream Team quitte le bord, alors que pour nous, une semaine d'escale est à venir à Ushuaïa. Une semaine à préparer le bateau qui partira avec plus de deux mois d'habitaillement à bord. Toute l'équipe est à poste, mais principalement Carole, marin cuisinière à bord de la goélette. A la fois sur le pont et en cuisine, et avec tous les repas assurés, son rôle est primordial pour le bon fonctionnement de la mission. La tête de riz partout, c'est parfait. Je ne sais pas ce que je veux dire, c'est parfait, ça déboule. C'est des conditions qu'on m'a dit un peu normales pour le passage. Il y a entre 6 et 10 mètres de creux, c'est un truc de malade. Il y a une plaque à 75 nœuds, mais là en ce moment il y a 60 nœuds. C'est complètement fou, ça donne limite le vertige et on voit le vent sous les vagues. Là ça a été monstrueux, monstrueux. Et Tara qui est comme d'habitude dans ces conditions-là, un chalet suisse, c'est paisible. Regarde, je suis en pantoufles. C'est rouge quand même de pitteur, mais je suis en pantoufles. Avec une mer de plus de 8 mètres et 50 nœuds de vent, la goélette était littéralement dans son élément. Un océan aussi bien terrifiant que captivant. Là, elle est creuse, je n'ai jamais vu ça. Complètement fou. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il y a 5, 6, 6, 2, il y a 10, 6, 9, 7, 11, 6, 7, 20. On a eu 75 nœuds en Vraise. Ça je n'avais jamais vu encore. Sacré drôle. Les jours s'enchaînent et le froid commence à s'installer dans le bateau, rendant les manœuvres de plus en plus rudes. Il y a quand même 1200 000 en fait. Ouais. C'est à 9 mètres, je n'ai jamais vu ça impressionnant et beau. Pas de douche. Je garde les mêmes fringues. Il est froid, il est dans le bateau, la mer est mauvaise. On a pris un peu cher le Yankee aussi. On est où là ? C'est la lumière juste là pour nous. On peut regarder qu'on est quasiment arrivés et nous allons vers King George Island qui est par ici. Le bateau est en panne, il n'y a plus de moteur. Il n'y a pas de vent, on doit être à 30 000 des îles. La paraffine dans le carburant fait que pour l'instant, on n'a plus de moteur. Nous sommes à la dérive sans vent et sans moteur, donc on essaie de faire ce qu'on prend. On n'a aucun moins de propulsion, ni voile, ni... Ça va jusqu'à ce soir. C'est l'île la plus proche. C'est bon, mais aussi. C'est 7h sur la goélette et on arrive sur les premières terres de l'Antarctique. On voit la côte juste ici, c'est tout blanc et devant le premier glaçon. Le premier glaçon qu'on a vendu, c'est sympa, avec quelques petits jugulaires, un manchot jugulaire, magnifique. Revoir la goélette proche d'un iceberg, c'est tout un symbole. Le retour en région polaire après plus de 7 ans. C'est spectaculaire, avec les lumières en plus. Être confronté à des paysages comme ça, ça nous rappelle une chose. C'est cet écosystème qu'il faut protéger à tout prix, et c'est à cette fin que la goélette va passer plus d'un mois à étudier cette partie de l'océan, en bordure du monde. Les baleines, on a eu des icebergs, les premières couleurs incroyables. Ça doit être un ancien volcan, il y a encore de la neige en haut, mais on sent que c'est l'été que ça a beaucoup fondu. On vient de poser pieds sur terre, ça sent le manchot. On se trouve au milieu d'une ancienne baleinière, où se trouvaient des Norvégiens. On a vu que c'était dans les années 1920, une ambiance complètement lunaire dans cette région du monde complètement dingue. Il y a le bateau derrière, on est au milieu de la baie. Et on a vu les deux ! Je protège du quoi là ? Du Grand Lab. Peut-être 100 000 manchots derrière, dans toute la vallée, partout en bas. Là, sur la plage, plus loin derrière, c'est hallucinant, comme endroit. Hallucinant. On observe ici une des plus grandes colonies de manchots jugulaires de la péninsule antarctique qui puissent toutes ses ressources dans l'océan, se nourrissant essentiellement de crines. Je vais ramener un petit drapeau breton, il faut que je le mette. On est sous voile, on longe des glaciers depuis quelques heures, c'est juste magnifique, c'est le phénoménal d'être ici. En fait on ne se lasse pas de contempler le paysage, c'est assez génial, c'est silencieux, c'est juste pour quoi tomber rien. Et le glacier est là. Une baleine sur la gauche, le glacier devant, ça c'était de la manœuvre. Arrivée, enroulage, affalage, bam ! Propre, joli, j'aime. Une belle arrivée dans la baie, le front de glacier, la baleine, et c'était une super manœuvre. Paraguay était là. Payment. Paraguay, j'aime. Paraguay, j'aime. Paraguay, j'aime. Pouaresso, j'aime.